... Magnus Norman qui s'apprête à servir le Suédois qui n'a pas concédé le moindre set depuis le début de cette semaine croate, au contraire de son adversaire Tarango qui lui avait gagné en trois manches difficiles face au tchèque Thomas Zib lors du premier tour, puis en 2-7 plus facile face au costaricien Juan Antonio Marine, encore une victoire en 3-7 en quart de finale face à l'Espagnol Clavette, et une victoire plus expéditive face à un autre Espagnol Albert Portas en demi-finale. Un coup droit manqué, coup droit apparemment facile, manqué par Jeff Tarango. Un américain qui semble décider à prendre les devants dans cette finale, installé à l'intérieur du cours. À la première fois que Norman parvient à déborder et à repousser loin derrière la ligne de fond son adversaire, c'est ça le style de jeu du Suédois. ... Un parable, cette attaque de coup droit est l'égalisation à un jeu par tour. ... ... Sous-titrage ST' 501 Petite faute de la part de Tarango qui avait bien baladé son adversaire mais cette dernière attaque n'est pas restée dans les limites du terrain un court droit à décroiser il est certain que Tarango doit absolument abréger l'échange car du fond du cours Magnus Norman est supérieur à l'américain Voilà sans problème un retour trop court du Suédois et derrière conclusion de Tarango en force Surpris avec cette balle qui a touché la bande du filet et derrière ce revers à deux mains qui va très loin, très très loin derrière la ligne à Tarango qui utilise beaucoup son coup droit décroisé pour tenter de surprendre Norman Correction Alors on sait Jeff Tarango c'est un habitué des discussions des tentatives de déstabilisation de l'adversaire Tarango qui tente de varier les effets sur son coup droit un coup droit qu'il peut jouer des croisés, courts croisés Mais cela fait deux balles de break pour Norman, les premières de cette manche Première possibilité pour le Suédois de ravir le service de l'américain La première est sauvée Yaneis pour sauver la deuxième, il s'en sort bien là Jeff Tarango L'américain aura besoin de sa première balle pour déstabiliser le Suédois On a battu à l'échange encore une fois Jeff Tarango Un coup droit qui est venu atterrir au milieu du filet sans que Norman ait véritablement appuyé son coup S'il reste derrière la ligne de fond, il n'a aucune chance l'américain Il s'en sort encore avec sa première balle Il a été un rencontre qui joue à maître derrière sa ligne de fond de pied Impossible pour lui d'accélérer dans ces conditions, il subit le jeu de Norman. Une nouvelle possibilité de break pour le Suédois. C'est parti. Dominateur à l'échange, il mène logiquement deux jeux à un. Le break, il mène deux jeux à un. Un coup droit décroisé pour déborder Norman, un coup droit court croisé pour conclure. C'est l'arme qu'utilise Tarango depuis le début de la rencontre, ce qui ne l'empêche pas d'être menée avec déjà un service de retard. Oui mais c'est la solution pour l'américain, rentrer dans le cours et déborder avec ce grand coup droit à son adversaire. Petite faute là pour Magnus Norman. Mal placé sur cette balle Norman. 0,30. Une belle occasion pour Tarango de s'offrir trois balles de break sur cette deuxième balle. Il a pris les risques qu'il fallait Tarango avec ce revers le long de la ligne. et la balle est venue se placer dans le couloir. Pas très patient Jeff Tarango sur ce coup. Il cherche le coup dur d'entrée car il sait qu'à l'échange, les jambes et la précision de Norman feront la différence. Une double faute là qui donne deux balles de break à Jeff Tarango. Un petit peu nerveux là sur son service Magnus Norman. Anaïs pour sauver la première. Le public croate qui se réveille. 30-40. Encore un ace pour Magnus Norman. On le sent en pleine conscience le suédois depuis sa victoire face à Tommy Haas à Stuttgart dimanche dernier. Il ne doute de rien. cette fois c'est le retour de l'américain qui reste dans le filet. Une balle de trois jeux à un pour Norman. On est dans le couloir. Il s'en sort bien la Jeff Tarango. L'arbitre qui descend de sa chaise pour vérifier la marque. La balle est bonne finalement. Contestation qui donne raison à Magnus Norman. On a remis deux balles. Toujours avantage aux suédois. Il a bien varié des effets là Jeff Tarango. un point parfaitement construit. Très joli point là de l'américain. Qui a pris son temps. Ce coup droit court croisé était superbe. Elle attaque le long de la ligne. Quelle longueur. Quelle longueur. Égalité. Les jeux sont beaucoup plus accrochés. S'il retourne dans les carrés de service Tarango. Il va offrir des points faciles à son adversaire. Il sera puni systématiquement. C'était le cas sur cette balle. Nouvelle avantage pour le suédois. Et la deuxième double faute dans ce jeu. Pour Magnus Norman. qui n'est pas encore réglé sur sa mise en jeu. Il ne parvient pas à confirmer ce break. Un jeu qui dure. Encore battu à l'échange. Jeff Tarango. Nouvel avantage pour Norman. Nouvel balle de 3 jeux à 1 dans cette première branche pour le suédois. Il est sur la ligne. Voilà une bonne première balle qui permet aux suédois de confirmer ce break. Et de mener 3 jeux à 1. Ce fut un petit peu laborieux. Mais le principal pour Norman. C'est maintenant de mener au score. Il va faire la course en tête dans cette première manche. On attend maintenant la réplique qui est de Tarango. Tarango qui est catalogué comme spécialiste de surface rapide. Pourtant c'est sur terre battu qu'il a obtenu les meilleurs résultats de sa carrière. Puisque sa dernière finale dans un tournoi ATP remonte à 94. Et c'était à Bordeaux à l'époque de l'open passing shot sur terre battu. Elle commet beaucoup de fautes directes quand même Tarango. Il ne faut pas laisser le suédois s'échapper au score. Sinon ça va devenir très difficile de revenir dans cette finale. Et de faire douter un Magnus Norman en pleine confiance. Un patient encore une fois à Jeff Tarango. Il y a les points qui commencent à défiler là. Retour dans le couloir. 15-30 pour Norman sur le service de Tarango. Une glissade de Norman sur cet amorti de Tarango. Il s'est fait mal la cheville le suédois. C'est sur le démarrage qu'il a glissé sur cet amorti surpris. Et Tarango qui vient prendre des nouvelles de son adversaire. On est plutôt habitué à le voir chambrer. Provoquer un petit peu son vis-à-vis bien là. Il vient aux nouvelles l'américain. Ce n'est pas forcément le joueur le plus fair play, le plus courtois du circuit, Jeff Tarango. Loin de là, on se souvient de son exclusion du tournoi de Wimbledon en 1995. Après une très vive altercation avec Bruno Rebeu, l'arbitre français. On va voir cet amorti très bien vu, très bien exécuté de la part de Tarango. Et c'est au démarrage là que Magnus Norman glisse. Il se tord la cheville. Un mauvais appui et voilà. Et voilà deux minutes accordées aux suédois pour recevoir les soins du kiné. Ça nous laisse le temps de parler de son parcours à Magnus Norman. On vous le disait, il n'a pas cédé le moindre 7 depuis le début de cette semaine croate. Au premier tour, il battait l'Espagnol German Pointes 6-3-6-1. Au deuxième tour, il disposait de Guillermo Cagnas, l'argentin. En 2-7 également, 6-4-7-5. Puis en quart de finale, il battait en 2-7, s'il vous plaît, l'Espagnol Carlos Moya. Tête de série numéro 1 et grand favori de ce tournoi. Avant de battre le favori local, le croate Ivan Ljubicic en demi-finale. Très facilement 6-0-6-2. C'est un joueur en pleine confiance qui aborde cette finale du tournoi d'Oumag. Quant à Jeff Tarango, sa présence à ce stade de la compétition est surprenante. D'autant que Jeff Tarango n'avait pas prévu de venir jouer à Oumag. Il n'avait pas inscrit ce tournoi à son calendrier. Et c'est sur les conseils de son ami Doran Ivanevich que Tarango est venu discuter ce tournoi sur terre battue. Bien lui on l'a pris puisqu'on le retrouve en finale. C'est sa première participation à ce tournoi croate. Une première réussie puisqu'il parvient en finale. Il n'a plus gagné de tournoi depuis 1992. Jeff Tarango c'était à Tel Aviv. Et depuis c'est le désert pour l'Américain. Et peut-être l'occasion de remplir son palmarès ici à Oumag. Et bien pour une fois c'est Tarango qui prend le dessus à l'échange. Et bien sûr que cette petite blessure à la chuille ne va pas gêner le Suédois. Il n'a plus à l'échange. Et oui Tarango qui conclut sur Anaïs sa mise en jeu. Il revient à trois jeux à deux. Mais le service à suivre sera pour Magnus Norman. On se retrouve après une petite pause. Tout le sport, tous ses acteurs, toutes les disciplines. Résultats, interviews, analyses et flashs spéciaux quand l'actualité l'exige. Soyez les premiers informés. Sports Center tous les jours du matin au soir avec un rendez-vous fixe à 23h pour un résumé complet de la journée. Sports Center sur Eurosport. Avec Fila. Nouvelle recrue, nouvelle tactique, nouveaux enjeux. Aux quatre coins de l'Europe on se prépare pour la nouvelle saison. Mardi, Kaiser Stotten reçoit la Fiorentina. Jeudi, c'est la Real Sociedad qui accueille le Verder de Brem. Et vendredi, les stars du Milan AC se déplacent en Allemagne pour rencontrer le Bayer Leverkusen. Une semaine de football européen sur Eurosport. Êtes-vous aux fêtes des récents transferts du football ? Quel est le nouveau club de Didier Deschamps ? L'Olympique de Marseille, le Bayer Munich ou Chelsea ? Eurosport vous offre la chance de remporter un superbe téléviseur 16-9e multimédia. Et ce n'est pas tout, des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Appelez vite et bonne chance. Retour en Croatie à Oumag. Magnus Norman est au service. Il mène trois jeux à deux face à Jeff Tarango. Dans le couloir, cette balle de Jeff Tarango. Une petite statistique, Christophe. Les joueurs se sont affrontés à cinq reprises au cours de leur carrière. Jeff Tarango met une 3-2. Les trois fois que les joueurs se sont affrontés sur surface rapide, c'est Tarango qui s'est imposé. Lors de leurs deux confrontations sur terre battue, c'est Norman qui a pris le dessus. Cela en dit long sur la difficulté de la tâche qui attend Tarango dans cette finale. Beaucoup de fautes directes de la part des deux finalistes. La qualité du jeu est baissée en intensité. Il y a pas mal de nervosité, là, sur le central d'Oumag. ... C'est la première fois que Tarango monte aussi et il s'en sort victorieusement, le salut pour l'américain c'est monté au filet à contretemps pour surprendre le jeu de fond de cours de Norman. C'est comme ça qu'il s'en sortira Tarango et encore là sur ce coup il a été contraint et forcé de monter au filet puisque la balle de Norman était l'aide. 15-30. Troisième double faute de Norman depuis le début de la rencontre, ça fait beaucoup. Et ça fait surtout deux balles de break pour Tarango, l'occasion de revenir à trois jeux partout. Les premières balles de break pour le trempenaire Tarango, 79e à l'ATP. Tarango qui a connu son meilleur classement en novembre 92 avec une 42e place. Beaucoup d'autorité là de la part de Magnus Norman. Beaucoup de détermination et la conclusion au filet. Il a assuré cette volée Norman, il n'a pris aucun risque. Tarango était déjà à 5 mètres de la balle. Une première balle de break sauvée. Et un très bon service pour effacer cette deuxième balle de break. Beaucoup d'autorité chez Magnus Norman. Le signe que le joueur est en confiance. avec beaucoup de calme. Il a sauvé ces deux balles de break. Notamment sur cette première balle sur la ligne. Encore une balle de break pour Tarango qui tient mieux l'échange du fond du cours. Dès qu'il prend l'initiative qu'il rentre dans le terrain, il met en difficulté le suédois. Pas payé la Tarango sur ce coup droit du croisé où il avait pris tous les risques encore. Nouvelle égalité. C'est le moment pour l'américain. Le moment de revenir dans ce match. Le balle de break effacé sur Anaïs. Le troisième de Norman. Il est impressionnant de calme, le suédois. Il se couvre beaucoup de terrain, Jeff Tarango. C'est le moment pour l'américain. Il souffre sous les coups de butoir de Magnus Norman. Il mène quatre jeux à deux. Toujours ce break d'avance en faveur du suédois. C'est un chiffre remarquable de Magnus Norman. Encore une fois, il semblait pris de vitesse. Il a réussi à remettre cette balle dans les pieds de Tarango. Il y a encore pas mal de précipitations chez l'américain. Il n'a rien à... Heureusement pour Jeff Tarango, quelques fautes directes de la part du Suédois. C'est Norman qui a l'initiative dans l'échange et c'est lui qui conclut tout naturellement grâce à ce revers le long de la ligne. Il a un excellent revers à deux mains Magnus Norman, une balle déposée, très longue. Un coup frappé à plat qui a complètement surpris Jeff Tarango, 15-30. Oh quelle erreur ! Il était loin du filet pour Molayer Jeff Tarango. Il y a deux balles de break supplémentaires pour Magnus Norman. Deux balles de 5-2 dans cette première manche pour le Suédois. Il souffre, Tarango, il souffre de martyr. Et là, voici désormais mené 5-2. Il était à bout de souffle, Jeff Tarango. Voilà, il concède une nouvelle fois son service. Magnus Norman mène 5-2 à 2 et va servir dans quelques instants pour le gain de cette première manche. Le Suédois domine tranquillement cette finale. Il gère ce match face à Jeff Tarango. Pour prix de vitesse l'américain. L'Open du Molayer. 2,5 millions de dollars de prix. Une affiche exceptionnelle. Une surface rapide pour l'un des plus anciens tournois du circuit. L'ATP Tour, le Mercedes Super 9 à Montréal à partir de lundi sur Eurosport. avec Café de Columbia. A Zulder, pour la 5e manche du championnat FIA GT, le tandem Beretta-Wandlinger a frappé fort en remportant leur 3e victoire de la saison. A Osherleben, le danger pour eux viendra de leurs équipiers français du team Viper-Chrysler, Béloc et Duez. Le championnat FIA GT, samedi et dimanche sur Eurosport. Êtes-vous un véritable fan du Tour de France ? Ce jeu s'adresse à vous. Qui vient de remporter le Tour de France ? Jouez avec Eurosport et vous aurez peut-être la chance de remporter un magnifique vélo tout terrain. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses casquettes Eurosport sont également en jeu chaque semaine. Alors, appelez dès maintenant et bonne chance. Magnus Norman au service. Il sert pour le gain de cette première manche finale du tournoi d'Oumag. Le suédois mène 5 jeux à 2. 15-0. Superbe. On parle beaucoup des miraculés du sport en cet été 99 avec les exemples de Lance Armstrong et Ludmilaenquist. Deux athlètes qui sont revenus au premier plan après avoir été opéré d'un cancer. Eh bien, Norman à sa manière est également miraculé du sport. Jusqu'en décembre 97, il avait suivi une intervention chirurgicale de 5 heures à cœur ouvert pour corriger un défaut cardiaque. Il n'a que 23 ans le suédois. Et il est à deux points de cette première manche. Après ce quatrième haïs. Impressionnant Magnus Norman. Il déroule, il déroule. 3 balles de 7 pour le 30e joueur mondial. La tête de série numéro 8 de ce tournoi d'Oumag. Et c'est sur une nouvelle faute directe que Magnus Norman conclut cette première manche. Première manche qu'il aura dominé de bout en bout 6 jeux à 2. Il va falloir qu'il change complètement sa tactique. Jeff Tarango s'il veut t'inquiéter, son adversaire. Mais pour l'instant il subit. Il subit le jeu beaucoup plus précis, beaucoup plus varié de Magnus Norman. Beaucoup plus résistant également. Voilà, et la solution pour Tarango passe bien sûr par plus d'efficacité au service en première balle. Voilà. Deux bonnes premières balles là. Deux services gagnants effectivement pour Tarango, 30-0. Manche de précision sur cet amorti, Jeff Tarango alors qu'il avait fait le plus dur. Il doit remporter ce premier jeu de la seconde manche, l'américain. Mal placé, il ne s'est pas dégagé suffisamment vite, Tarango pour effectuer ce coup droit. Un peu lent dans son déplacement. Un jeu de jambes pas vraiment adapté au jeu de terre battue. On vous l'a dit, c'est un spécialiste des surfaces rapides, l'américain. Allez, une balle de premier jeu pour Jeff Tarango. Superbe. 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 Retour à Oumag en Croatie. Magnus Norman a remporté le premier set. Six jeux à deux. Il est au service. Il est mené un jeu à zéro dans cette deuxième manche par l'américain Jeff Tarango. Quatrième, liste. Ultime. Norman qui s'appuie sur une très belle première balle. Cinq aise déjà pour le Suédois. Et le sixième. Il est très régulier au service. Avec cette première balle qui déborde l'américain. Et quand Tarango parvient à la remettre dans le cours, il n'a plus qu'à conclure de l'autre côté. Norman. Il s'en revient, Tarango. Il était battu. Mais il prend l'initiative. Il agresse le filet. Et c'est sa seule chance de réussite dans cette finale, encore une fois. Une petite montée au bluff, là, de la part de l'américain qui a fonctionné. Encore un très bon service. Et une conclusion le long de la ligne en coup droit, cette fois. C'est une démonstration. Coup droit, revers à deux mains. Excellente première balle. Il a énormément d'atouts. Ce Suédois. Et il est complet. Aucune faille dans son jeu. Il peut être la volée. C'est vrai qu'il ne s'aventure pas très souvent au filet, Norman. Ou alors seulement pour conclure les points. Sur la ligne. Ouais, très belle amorphie de Jeff Tarango. Qui utilise cette arme très souvent avec un taux de réussite assez mitigé. Là, Norman était un mètre derrière la ligne de fond de cours. Pas de problème donc pour l'américain. Il essaie de varier, de surprendre. Jeff Tarango. Un bon retour de l'américain. Égalité. Un retour dans les pieds. Il va se battre jusqu'au bout, Jeff Tarango. C'est un bagarreur des cours. Voilà, une mini crise de nerfs, là, de Jeff Tarango. Il est coutumier du fait. C'était un petit peu long. Et une balle de jeu. Pour Magnus Tormann. Une balle de jeu partout dans cette deuxième manche. Elle joue avec les lignes Tarango. Mais il n'est pas payé en retour. Cette balle était encore un peu longue. C'est un gars. Cela fait un jeu partout dans la deuxième manche. C'est un jeu partout. Magnus Norman est bien installé dans cette finale. On vous disait que la dernière victoire en tournoi pour Jeff Tarango remontait à 1992 à Tel Aviv. Magnus Norman, lui, vit une grande année 1999 puisqu'il a déjà remporté deux tournois. On vous parlait de sa victoire la semaine dernière à Stuttgart en 5-7 face à l'allemand Tomias après 3 heures 28 minutes de jeu. Norman qui a également remporté le tournoi d'Orlando au mois d'avril dernier. Une victoire en finale face à l'argentin Guillermo Cagnas. Guillermo Cagnas que le Suédois a battu dans ce tournoi d'Oumag au deuxième tour. Et puis surtout Magnus Norman qui a participé à la victoire en Coupe d'Évise de la Suède face à l'Italie en décembre dernier. Norman avait notamment battu Andrea Gaudenzi après un match acharné en 5 manches. Il est en pleine réussite Norman. Et lui aussi joue avec les lignes mais avec beaucoup plus d'efficacité que Tarango. C'est un joueur en pleine progression ce Suédois. Il a 23 ans et il est déjà 30e au classement ATP. Deuxième finale consécutive pour lui. Et il est bien parti pour s'imposer face à Tarango. Tarango qui est en train de balancer un petit peu. Il tient de moins en plus bien l'échange Jeff Tarango. Jeff Tarango qui vient de remporter un tournoi Challenger à Newcastle la semaine dernière. Trois balles de break contre l'Américain. Attention à cette deuxième balle. Norman va prendre des risques. Et bien voilà un retour superbe de Magnus Norman. Magnus Norman qui fait le break dans cette deuxième manche. Prochers, ils sont prêts à tout. Mais ils ne sont qu'aux portes du paradis. La Ligue des champions, mercredi sur Eurosport. A Zulder, pour la cinquième manche du championnat FIA GT, le tandem Beretta-Wendlinger a frappé fort en remportant leur troisième victoire de la saison. A Osher-Leben, le danger pour eux viendra de leurs équipiers français du team Viper-Chrysler, Belloc et Duelles. Le championnat FIA GT, samedi et dimanche sur Eurosport. Vous connaissez tout sur l'athlétisme ? Quel est l'actuel détenteur du record du monde du 100 mètres en 9 secondes 79 ? Ato Bolden, Maurice Green, Michael Johnson. Jouez avec Eurosport et les partenaires de l'I2AF et vous gagnerez peut-être un voyage inoubliable pour deux personnes dans la ville de Séville. A vos téléphones, bonne chance ! 6-2 à 2 et 3-2 dans la deuxième manche pour Magnus Norman. Un break d'avance pour le Suédois qui s'apprête à servir. La balle est faute, c'était balle de Magnus Norman. Norman qui a pris l'habitude de jouer avec les lignes depuis le début de la rencontre, mais cette fois la balle était faute. On ne sent pas l'Américain capable de bousculer sur l'adversaire, de varier suffisamment pour perturber son jeu, pour dérégler. Beaucoup plus costaud, beaucoup plus consistant du fond du cours, Norman. Et voilà, encore un coup forcé chez Tarango qui a manqué de patience une nouvelle fois. Il cherche le coup dur avec son coup droit décroisé, mais sans grande réussite pour l'instant. Jeff Tarango qui est marié avec une Française, Bénédicte. Très belle conclusion à la volée sur un smash puissant de la part de l'Américain. On le répète, mais le salut pour Tarango, c'est monter au filet à contre-temps. Le problème, c'est que la plupart du temps, il est volu à mettre derrière sa ligne de fond de cours. Difficile dans ces conditions de développer un jeu d'attaque cohérent. Car Norman est un redoutable passeur. Et un bon volleyeur. Quelle longueur dans le jeu de fond de cours du Suédois. Et Tarango qui fait l'essuie-glace. Quand il monte au filet à chaque fois, c'est pour conclure des points faciles Magnus Norman. Le centre de loi Rocky. Commencez. 80 km. Et 15 km. Être 40 km. À 80 km. Très 40 km. Voilà une balle de break pour Jeff Tarango. Vous avez l'occasion de revenir dans ce deuxième set. C'est la quatrième balle de break pour l'Américain. Les trois premières ont été obtenues durant la première manche, sans succès. Et voilà un superbe service conclu par Jeff Tarango, qui remporte pour la première fois de cette finale le jeu de service de Magnus Norman. Il revient à trois jeux partout, rien n'est fait dans cette deuxième manche. Jeff Tarango qui est donc venu au mag sur les conseils de son ami Goran Evanezewicz, d'ailleurs les deux compères disputeront le double ensemble à l'US Open, l'US Open tournoi à suivre en direct et en intégralité et en exclusivité sur l'antenne d'Eurosport France à partir du 30 août. Et Tarango qui a récupéré sa raquette pour continuer pour cette finale. Il va s'épuiser l'Américain et voilà, il est moins fort en fond de cours, moins patient, et Norman, qui va vouloir apprécié à absolument récupérer ce break. Tarango qui tente de varier les effets au service. Et il avait glissé encore une fois Magnus Norman, la balle était faute, pris à contre-pied le Suédois. Un revers un petit peu long de Tarango. Il n'y avait qu'un seul Français inscrit dans le tableau de ce tournoi croate. Il s'agit d'Arnaud Di Pascual qui a été battu dès le premier tour par le Norvégien Christiane Rood. Une victoire facile pour Rood. 6-2, 6-1. Il aura beaucoup crié durant cette finale. C'est l'installation de l'arrivée à la page. Jean-Luc viewers, C'était un enfant. Et qui lui avons lu, le nom de Tarango. Quelqu'un joueur de l'arrivée à la prochaine fois? C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Et celui-ci. Il est sur le premier tournoi. Il est sur le premier tournoi, il est sur l'arrivée, il est sur la ligne. Et Tarango qui pour une fois avait suivi sa première balle au filet. Mais l'américain reste sous pression sur sa mise en jeu, 30A. Il est revenu à trois jeux partout, il a repris le service de Magnus Tormann, il doit absolument remporter sa mise en jeu. Très bien, c'est très bien construit ce point de Dièle Tarango. Une balle de quatre jeux à trois pour l'américain qui avait une nouvelle fois flirté avec les lignes. Et encore un point gagné au filet. Et Tarango qui a l'occasion de mener pour la première fois depuis le début de la rencontre ce point capital pour l'américain. C'était la première fois que Jeff Tarango était décidé à pratiquer un service volé. Coup droit décroisé, remarquable, et Tarango qui prend les devants dans cette seconde manche. Et pour la première fois l'américain va faire la course antenne en tête et il mène quatre jeux à trois. Il a perdu la première manche, six jeux à deux. La suite de cette finale après une pause. «Wit il va être toujours l'américain, en bettaire il regulaire peut aussi se suivre qu'il protège de l'américain et pour contre la différence environ 20. Il va monter tonneau et de Sous-titrage ST' 501 L'Open du Moroyer, 2,5 millions de dollars de prix, une affiche exceptionnelle, une surface rapide pour l'un des plus anciens tournois du circuit. L'ATP Tour, le Mercedes Super 9 à Montréal à partir de lundi sur Eurosport avec Café de Columbia. A Zulder, pour la cinquième manche du championnat FIA GT, le tandem Beretta-Wanlinger a frappé fort en remportant leur troisième victoire de la saison. A Osher-Leben, le danger pour eux viendra de leurs équipiers français du team Viper-Chrysler, Belloq et Duez. Le championnat FIA GT, samedi et dimanche sur Eurosport. Retour à Oumag en Croatie pour la suite de cette finale entre le suédois Magnus Norman au service et l'américain Jeff Tarango. Le suédois a remporté la première manche, 6 jeux à deux, mais il est mené dans la deuxième, 4 jeux à trois. Et il vient de remporter le premier point de sa mise en jeu. Une bonne première de Magnus Norman. Le toucher de Jeff Tarango au filet. Dommage qu'il n'utilise pas cette arme plus souvent. Il s'est bien battu en défense avant de monter au filet pour conclure ce point. Il effectue cette volée sous la bande. ... Sous-titrage ST' 501 Dommage pour Tarango qui avait pris l'initiative Durant l'échange Et deux balles d'égalisation à quatre jeux partout pour Magnus Norman Un bel appâcle de la ligne en retour De Tarango Qui est obligé de prendre les risques pour abréger l'échange Encore une balle pour égaliser à quatre jeux partout Et voilà sur une première balle Magnus Norman remporte sa mise en jeu Et égalise à quatre jeux partout C'est la sixième finale pour le Suédois Dans toute sa carrière Il en a remporté quatre Dont deux cette année A Orlando et à Stuttgart Métamorphosé véritablement Magnus Norman Depuis qu'il travaille sous la direction de Frédéric Rosengren L'ancien entraîneur de Jonas Björkmann Collaboration amorcée au mois de janvier Et qui se traduit donc par deux titres Sur le circuit ATP Le troisième peut-être Ici à Oumag Le petit changement de matériel pour Jeff Tarango Jeff Tarango dont le meilleur résultat Cette saison était un quart de finale à Doha Au Qatar en tout début de saison Le point du match sur cette volée de Robert Croizet De la part du Suédois Avant il y avait eu un joli log de défense Sur cet amorti de Tarango Et Norman qui prouve qu'il a dû toucher également au filet Volée courte croisée en revers Remarquable Il joue très relâché Magnus Norman Je vous le répète mais il est en pleine confiance C'est sûrement une petite colère là De Jeff Tarango sur cette balle L'annoncée faute On va rester assez sobre finalement Il faut bien qu'il donne quelques points Tout de même Magnus Norman Une double faute qui survient au bien mauvais moment comme souvent Il est en danger sur sa mise en jeu Jeff Tarango Et le public l'a compris Il veut que cette finale dure un petit peu plus Et il soutient l'américain Première deuxième la servie par Tarango Longue avec suffisamment d'effet Pour mettre Norman en difficulté sur ce retour 30 à Les coups de Magnus Norman sont beaucoup plus mal Ils sont plus lourds, plus appuyés Et Tarango est de nouveau contraint à la faute Et une balle de break Alexandre Sur le service de l'américain La possibilité pour le Suédois de mener 5 jeux à 4 Et derrière il servirait pour le gain de cette finale Beaucoup de désavoltures là Dans cette frappe de Jeff Tarango Qui pensait que sa balle était faute Il pensait que son service était faute Il n'a pas été annoncé faute par les arbitres Et le point est donné à Magnus Norman Et le jeu également Et la voilà sûrement la colère de l'américain Jeff Tarango Qui est suivi par son père Bob sur ce tournoi Et on a entendu dans les tribunes Un common Jeff Exhortant l'américain à poursuivre sa contestation Et l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision Le jeu est accordé à Magnus Norman Qui va donc servir dans quelques instants Pour le gain de cette finale Le gain de ce tournoi d'Oumag Le troisième titre peut-être pour le Suédois Après ceux d'Orlando et de Stuttgart Remportés il y a un peu plus d'une semaine Après un match homérique Face à Tomias L'allemand devant son public Qui a dû s'incliner en 5-7 Il menait 2-7 à rien Tomias Tiebreak dans la troisième manche Et finalement Magnus Norman a réussi à renverser la vapeur S'imposant 6-0-6-3 dans les deux dernières manches Et le juge arbitre obligé de venir Pour calmer un petit peu les esprits Tarango qui soutient que sa balle de service était faute Étonnante l'attitude de Jeff Tarango Pourquoi le Californien n'a-t-il pas joué ce point normalement ? Il l'a joué complètement arrêté avec un amorti curieux Attention car il pourrait recevoir un point de pénalité Depuis le début de cette finale Magnus Norman s'est montré impériel sur son service Autant dire qu'il est bien parti pour remporter son troisième titre de l'année Et le public qui se met à conspuer Alors est-ce les arbitres ou Jeff Tarango ? Eh bien là voici la grosse colère de Jeff Tarango Le joueur le plus caractériel du circuit peut-être L'arbitre de Jeff ne reviendra pas sur sa décision Jeu pour Magnus Norman Qui mène 5-4 dans ses deuxièmes manches Et qui va servir dans quelques instants pour le gain du tournoi Alors attention car l'arbitre a demandé aux deux joueurs de reprendre ce match Jeff Tarango lui s'est assis Et Norman qui s'apprête donc à servir pour le gain de ce match Le gain de cette finale Alors quelle va être l'attitude maintenant de Jeff Tarango Durant le jeu de service de Magnus Norman Ça c'est pas bien ça Il va être pénalisé Tarango sans aucun doute Il y en a l'habitude Il est normal au service Il se doit mettre 5-4 dans sa deuxième manche Tarango habitué A payer les amendes Du circuit Voilà il a retrouvé ses esprits Jeff Tarango c'est beaucoup mieux comme ça On a vu appuyer ses coups là sur cet échange Peut-être une colère bénéfique qui va complètement libérer l'américain Il va jouer relâché Oui c'est souvent le cas lorsqu'un joueur se sent victime d'une injustice Il est déchaîné Tarango Et le public a pris parti pour l'américain Qui mène 0-30 sur le service de Magnus Norman Le Suédois aurait-il été déconcentré Par la longue discussion entre Tarango et l'arbitre Il a cherché le coup gagnant sur cette deuxième balle du Suédois Ça n'a pas fonctionné C'est vrai que cette balle aurait pu la mener à 0-40 Tarango Voilà c'est court L'attaque le long de la ligne Et une conclusion tranquille au filet pour Norman Il multiplie ses attaques longues le long de la ligne Qui mettent en difficulté, en grande difficulté l'américain Et la conclusion tranquille au filet C'est un tennis d'école là que développe Magnus Norman Avec son jeu sans faille Il est à deux points du match Balle de match pour Magnus Norman Sur cette excellente première balle Une de plus pour le Suédois Et un mauvais retour pour Jeff Tarango Voilà la première balle de match de cette finale Elle est logiquement en faveur de Magnus Norman Je l'ai retenu Christophe Comme on dit balle de match en croate Merci Alexandre C'était peut-être un ace Ce sera une deuxième balle Et une de la faute La cinquième pour Magnus Norman Depuis le début de la rencontre Le bras qui tremble un peu Pour conclure cette finale Et là des supporters par Ango Dans les tribunes de sa centrale d'Oumag Le public qui voudrait bien voir cette finale S'éterniser quelque peu Nous aussi d'ailleurs Remarquable Jeff Tarango Il prend les risques qu'il faut au bon moment Et ce sera une balle de break pour l'américain Est-il capable de revenir dans cette finale De renverser la vapeur Quelle débauche d'énergie Pour mettre Magnus Norman Hors de portée de la balle Et on le sent éprouver déjà Jeff Tarango A la fin de cette deuxième manche Mais il est toujours vivant Il est toujours dans le match Il a 30 ans Il affronte un jeune joueur En pleine santé En pleine confiance Magnus Norman Et encore une bonne première balle Pour le Suédois Il est quand même costaud Car à chaque fois Qu'il a été mis en difficulté Sur son service Il a su trouver Une première balle C'est vrai qu'il a sauvé Beaucoup de balles de break Grâce à son service Magnus Norman Et à cette première balle Très lourde Plus de 190 km heure C'est bien joué Le long de la ligne Nouvelle balle de break Pour Jeff Tarango On vous l'a dit Il va se battre Jusqu'au bout l'América C'est un gagneur Un bagarreur des cours Ce coup droit décroisé Le long de la ligne Il aura fait mal tout de même A Magnus Norman Il aura toute la rencontre Deuxième balle de break Dans ce jeu Pour Jeff Tarango Oh quelle aplomb chez le Suédois C'est remarquable Et toujours cet excellent revers à deux mains Le long de la ligne Qui déporte complètement Jeff Tarango Et Norman qui revient A égalité Et pourtant Tarango A parcouru du terrain Sur cet échange Il s'est accroché Comme il l'a pu l'Américain Mais le voici de nouveau A deux points de la défaite Égalité Norman qui avait encore Sorti une première balle Pour sauver Cette deuxième balle de break Les jambes de Norman Font très très mal à Tarango Mieux placés le Suédois Et la deuxième balle de match Pour le Suédois Attention à la première balle de Norman Pourquoi pas Neis Pour conclure Cette finale Un peu longue Il n'a pas voulu suivre cette balle au filet Jeff Tarango Il est pris Victoire de Magnus Norman Dans ce tournoi du Maréca C'est terminé Sur cet amorti Manqué de Jeff Tarango Magnus Norman Qui va retrouver Son coach Son entraîneur Troisième titre De l'année Pour le Suédois Après Orlando Et une difficile Victoire à Stuttgart En finale Face à Tomias Et bien Magnus Norman Domine Largement Jeff Tarango En finale de ce tournoi Dumaeg Victoire en deux manches 6-2 6-4 Jeff Tarango Qui a remercié Le public croate Pour son soutien Mais il n'a rien pu faire Face à la démonstration De Magnus Norman Très serein En confiance C'est un joueur En plein progrès Qui remporte donc Son Cinquième tournoi Dans toute sa carrière Le troisième De l'année Après Orlando Stuttgart Et bien Norman s'impose A Oumag Quant à Jeff Tarango Qui n'avait plus goûté Aux joies d'une finale Sur le circuit ATP Depuis Bordeaux En 94 Et bien L'Américain a manqué De solution Face au jeu Beaucoup plus compact Beaucoup plus solide De Magnus Norman Voilà ce tournoi D'Oumag Est terminé Magnus Norman A logiquement Remporté cette finale On vous rappelle Qu'il avait battu La tête de série Numéro 1 L'Espagnol Carlos Moya Avant de dominer Tarango En finale On se quitte Sur cette image D'Oumag A bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada